Alors, c'est un grand plaisir de t'accueillir Alice. Présente-toi à nos auditeurs. On a déjà vu un petit peu dans quelle ligne tu te mets. Dis-nous en plus sur toi, sur ta démarche et sur tes motivations. D'abord, merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être parmi vous. C'est marrant de revoir ça, ça fait quand même plus d'un an après. Après, il y a du chemin qui a été fait. J'ai déjà quand même meilleure mine qu'il y a un an, je trouve. Et justement, je pense que c'est lié parce que j'ai changé de position à l'intérieur. Moi, je vis maintenant. Là, par exemple, je suis dans le Lot. Je suis loin, mais très, très loin de tout ça. Et finalement, je vais de point en point, de lieu en lieu où c'est comme ça, des bulles un peu hors temps et hors espace. Et je vis vraiment dans une réalité parallèle parce que assez rapidement après cette vidéo, la conclusion, c'était que c'est de la merde. Et il n'y a rien à garder et je n'ai pas envie de mettre mon nez dans la merde en permanence. Donc, du coup, moi, ma position, c'est que je décide de ne plus considérer tout ça. Donc, de temps en temps, je continue d'en parler. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour dire, bon, voilà, maintenant qu'on sait que c'est de la merde, je préfère essayer de consacrer toute mon énergie à faire l'autre monde qu'à dénoncer celui-là. Et je pense qu'il y a besoin de tout, sauf que ce serait pour moi beaucoup trop énergivore. Et voilà. Et puis, je me dis pour tous ceux qui vont faire le passage et le saut, il y a ceux qui construisent l'après et puis il y a ceux qui poussent les gens de l'autre côté. Voilà. Et chacun a sa place, en fait. Et puis, voilà. Pour la météo, dernièrement, je suis à la fois vraiment très loin de tout. Je vis en famille avec mon fourgon et je vis sur les routes et je vais où je veux malgré le fait qu'il soit complètement illégal. Et à côté de ça, dernièrement, il y a eu une petite médiatisation, un début de médiatisation puisque Le Monde a parlé d'Alice et de One Nation, puisque France Info a parlé d'Alice et que ça a été connecté à cette histoire d'enlèvement d'enfants dans les Vosges. Donc, il y a eu une connexion bien à propos pour eux. Ils sont ravis, ils s'en frottent les mains. Voilà. Ils m'avaient contactée. Il faut que j'ai été contactée par France Info. Donc, la première fois que ça t'arrive, t'as un peu la tocade. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Puis alors, moi, j'ai jamais eu la télé. J'ai grandi sans télé. Donc, c'est vraiment le monde complètement obscur pour moi. Le summum de l'illusion de la vie en carton-pattes où il n'y a rien qui existe. Et donc, ils m'ont contactée. Moi, j'ai répondu. Et ça va, ils n'ont pas trop déformé mes propos. Il y a même un des articles où c'est écrit que je crois que je veux le monde d'aujourd'hui et en refaire un de paix et d'amour. Donc, grosso modo, c'est plutôt ça. Donc, ça va. Bon, bien sûr. Alors, One Nation est un groupuscule conspirationniste. Donc, voilà. Perso, moi, je trouve ça mignon, groupuscule. Ça me fait penser à, je ne sais pas, une petite coccinelle. Je ne sais pas pourquoi. C'est des associations comme des minuscules, peut-être. Donc, voilà. Ça va. Et puis, j'ai été contactée pour une émission qui s'appelle Quotidien avec Yann Barthès. Voilà, qui carrément, eux, ils voulaient me projeter sur un plateau. Et me lapider en public, quoi. Donc, j'ai quand même répondu parce que j'ai beaucoup ri. Donc, je lui ai dit que j'ai beaucoup ri. Je pense qu'il s'est la vexée parce que, du coup, il ne me répond plus. Donc, moi, j'avais quand même envie d'avoir ce contact, cet échange vidéo avec un journaliste pour dire, mais tu crois à quel moment, en fait, tu penses que je vais venir volontairement me faire défoncer sur ton plateau ? Mais je voulais avoir cette conversation. Ça m'intéressait, quoi, d'entendre son point de vue entre humains avant d'être sur un plateau, quoi. Quelle intention il y a derrière ? Quand tu m'écris, vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et je pense que j'aurais retourné l'histoire, en fait. C'était moi qui allais poser les questions parce que je suis sincèrement intéressée pour savoir comment est-ce qu'on s'endort chaque soir avec sa conscience quand on fait ce genre de... Je ne sais même pas si on peut appeler ça un boulot. Mais bon, du coup, et puis comme je sais qu'ils ont accès à Telegram, tous les groupes One Nation sont sur Telegram, tous les groupes sont publics. Donc, je pense qu'ils nous lisent. Il a dû se dire que... Voilà, au début, tout le monde m'a dit, tu vas te faire piéger. Bon, voilà, c'est peut-être mon égo qui parlait, mais j'aurais parié qu'il pouvait se faire piéger aussi, quand même. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais voilà, j'ai eu ce truc à un moment de... Donc, je suis restée planquée pendant trois semaines en Vendée. Je ne voulais plus sortir, me dire ça y est. Il y a quand même mon nom dans le journal. Ils ont parlé quand même, dans une toute petite chronique, mais à France Inter, ils ont prononcé Alice. Donc, pendant deux heures, je suis restée en suspens et j'attendais de recevoir l'appel de ma mère qui s'était étranglée avec son café, parce qu'a priori, c'est ça qu'ils écoutent le matin. Mais non, on a plutôt visiblement la politique de l'autruche par chez moi. Donc, ça m'arrange un peu. Mais bon, voilà, je veux dire France Inter. Moi, j'ai grandi avec ça, mais pendant ils écoutaient ça dans la voiture, le jour où on parle de toi, les choses s'inversent, ça fait quand même bizarre. Et puis, il y a forcément cette amalgame où ils essayent absolument de dire que je suis la chef de One Nation, puisque ça les arrangerait bien, mais sauf que ça ne marche pas, que ce ne sera jamais le cas et qu'ils ne me coinceront jamais avec les Legos de passer sur un plateau et tout. Pour moi, c'est le summum de l'échec dans la vie. Explique mieux ce que c'est One Nation, parce que tout le monde ne connaît pas. Explique-tu. Du coup, avec cette idée qu'on est quand même en face d'un monde assez pourri, il y a plein d'options. Et puis moi, comme j'en avais marre et de critiquer et de râler et d'avoir mal à l'estomac parce que j'étais en colère et tout ça, et on s'est dit, avec Sylvain, avec qui je partage ma vie, qu'on avait envie de faire autre chose et de proposer autre chose et donc de créer cette grande nation d'êtres humains sans frontières, sans hiérarchie, sans chef, qui est simplement lié par un manifeste, qui est pour le coup simplement à quatre, quelques mots qui rappellent notre amour pour la Terre, notre engagement envers nous-mêmes d'abord, envers la vie, notre responsabilité vis-à-vis de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on prononce, de tout ce qu'on agit. Et voilà, c'était d'abord pour... Moi, je me suis sentie très seule quand même une grande partie de ma vie, donc ça fait très longtemps que je sais que ça va s'effondrer et que j'allais à l'école à 6-7 ans et je me disais à mes parents que ce n'était pas normal de rester assis toute la journée, donc ça fait longtemps que je l'attends. Donc là, je me suis dit, bon, il doit y avoir bien... Ils sont où, les copains ? Donc, on n'a qu'à lancer une espèce de grand appel et puis tous ceux qui résonnent, il y aura des copains. Puis maintenant, il y a quand même des milliers de copains, en fait. Des milliers de copains qui se disent, « Ah putain, je ne suis pas seule ! » Il y a quand même cette idée comme ça que plein de gens se sentent seuls alors que, voilà, du coup, on n'a rien créé, on a juste mis des mots sur ce qui est dans le cœur de milliers de gens, quoi, de vouloir autre chose, que ça suffit et de le faire vraiment, voilà. Moi, je n'aime pas trop... Je n'aime plus, j'ai fait peut-être, mais il y a longtemps que je suis assez solitaire et puis je n'ai pas trop envie de blablater sur les choses et je me suis dit, bon, ben voilà, on va mettre en application. Donc, c'est d'abord en soi-même, cette question de... d'émancipation d'abord et puis de souveraineté. Ensuite, je pense vraiment que c'est d'abord un chemin individuel. Et là, on se rend compte maintenant avec un an de recul puisqu'on a le site est né juste avant la fin du premier confinement. Donc, avec le recul d'un an, on se rend compte que ça marche. Dans le sens où ça fait un espèce de portail, comme ça, se manifeste avec ces valeurs qui sont quand même fortes puisque c'est écrit que je suis prête à désobéir s'il faut. Dans une désobéissance joyeuse et pacifique, bien sûr. Et que mon être, l'être humain biologique que je suis prévaut sur l'entité juridique qui a été créée par les sociétés. Donc, finalement, c'est la légitimité prévaut sur le légal, quoi. Et en fait, ça résonne en plein plein de gens. Et il y a plein de gens qui sont prêts à ça, à vivre vraiment leur souveraineté. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire plein d'ateliers et plein de rencontres. Et le point commun, c'est qu'il n'y a pas de colère. Et ça fait du bien. Vraiment, rien que pour ça, ça trie, en fait, la colère à l'entrée parce que c'est écrit que ça ne sert à rien. Et donc, voilà, il y a plein plein de façons de se positionner face à ce qui nous arrive. Et puis, finalement, c'est que notre regard sur les choses qui va faire notre réalité. Et donc, ça permet de rencontrer des gens qui ont ce regard un peu, ouais, de responsable. Responsable, savoir qu'on crée ce qui nous arrive pour sortir un peu du schéma victime, bourreau, tout ça. Parce que quand je deviens responsable, je comprends que j'ai créé tout ça et qu'on a créé tout ça collectivement. Et donc, on comprend aussi qu'on peut créer autre chose. Et voilà. Et là, je suis dans le lot pour visiter un terrain de 200 hectares, plus de 200 hectares. Ça fait longtemps qu'on appelle ce lieu et je ne sais pas, ça résonne bien par ici. Et puis voilà, après l'idée, c'est de le mettre encore plus dans la matière, quoi. Et encore plus, encore plus, et de le vivre au quotidien. Voilà. Super. Ça fait chaud au cœur de t'entendre parler comme ça, de responsabilité, de souveraineté. Et je pense que ce que tu dis sur la colère est très important. Parce que tant qu'on agit avec de la colère, on ne fait que jouer le jeu des despotes. Et c'est tout à fait ça. Il faut sortir des rôles de victime et de bourreau. Et Sim, quel bilan est-ce que tu peux faire de cette année et de ce site, etc.? Qu'est-ce qui en ressort? Alors, j'ai eu une année l'année dernière, j'avais 33 ans. C'était une année des 33 ans. Et je vis avec le synchronomètre Maya et l'année dernière, j'étais soleil. Soleil planétaire. c'était exactement ça. L'année des 33 ans, soleil, ça a rayonné partout. Et je me suis posée cet hiver, en décembre, dans l'Hérault. Et quand je me suis posée, en fait, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je passais plus de trois nuits au même endroit. Donc, voilà, j'ai bougé pendant six mois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et puis, juste avant de me poser dans l'Hérault, sur une semaine, j'avais rencontré les flics cinq fois. Cinq jours. Donc, j'ai quand même fini l'année un peu fatiguée. J'ai fait des trucs marrants comme organiser la méditation à la pyramide pour ceux qui ont suivi. Ce qui m'a valu des rencontres, des rencontres d'humains, des rencontres de policiers qui sont aussi des humains, de gendarmes, tout le temps. Voilà. Et puis, ça s'est fini quand même que j'avais mis une annonce sur Facebook pour organiser une réunion dans un tout petit village, mais vraiment un tout petit village du Cher. Et puis, quand je suis arrivée, il y avait un barrage de flics d'un côté de la route, un barrage de flics de l'autre côté. Et là, tu dis, ils sont là pour moi. ça change un peu la donne, quoi. Voilà. Donc, j'ai appris énormément parce que j'ai quand même vécu deux gardes à vue l'année dernière et puis ça y est, j'en ai une troisième cette année avec un changement de position interne. Ce que j'apprends, j'apprends que mon chemin pour vivre ce chemin de souveraineté, si la souveraineté, c'est qu'il n'y ait personne au-dessus de moi, ça veut dire que j'ai foi en ma vérité et que je considère qu'elle est légitime, donc que je ne laisserai personne décider pour moi. Pour ça, il faut respecter assez ce qu'on a à l'intérieur et pour se respecter assez, il faut s'aimer. Donc, finalement, le chemin de la souveraineté, c'est la voie de l'amour. Donc, voilà, c'est mon chemin depuis longtemps, mais là, vraiment très incarné et c'est un rappel à chaque fois que je fais une garde à vue. Qu'est-ce que ces gardes à vue ? Elles étaient motivées par quoi ? Qu'est-ce qu'elles font ? Alors, parce que j'ai un fourgon que j'ai décidé de désenregistrer de la République française puisqu'il y avait certaines directives et obligations concernant l'aménagement d'un fourgon auquel je refusais de consentir parce que je trouvais que ça n'avait pas lieu d'être. Et donc, voilà, j'ai désenregistré mon fourgon. J'ai envoyé un courrier avec une attestation de propriété au nom de l'être humain. J'ai fait d'abord un acte de cession de ma personne juridique à moi, l'être humain et puis une attestation de propriété de l'être humain. Donc, le fourgon appartient à Alice. Et puis, voilà, je leur ai envoyé ce courrier en leur disant que si ce n'était pas possible de faire ce que j'allais faire, c'est-à-dire faire ce que je voulais de mon camion, être libre de toute décoration, y compris la plaque d'immatriculation, qu'ils avaient qu'à me renvoyer l'attestation de propriété barré avec la mention refusée, ce qu'ils n'ont jamais fait, que je considérais que leur silence vaudrait à corps. Donc, ils ont toujours gardé le silence. Je leur ai renvoyé une deuxième fois le même courrier en leur disant qu'ils avaient peut-être perdu ma missive dans un de leurs tiroirs. Ils avaient une deuxième fois l'occasion de me répondre, ils ne m'ont toujours pas répondu. Donc, après, je leur ai dit, bon, ben voilà, là, ça fait trois fois, ça ressemble quand même à du manque de respect. Et donc, je vais faire ce que j'ai dit. Donc, j'ai changé les plaques de mon camion. Donc, il s'appelait Gros Baba, on l'avait baptisé avec les enfants Gros Baba et donc, il est devenu Free Baba. Donc, FR 33 BA 84. Voilà. Donc, ça s'est passé aussi en vidéo, France Info, là, a pris des extraits. Donc, on me voit toute contente en train de changer ma plaque qui est orange et verte. C'est les couleurs inversées de la plaque diplomatique. Donc, je considère que je suis en mission diplomatique One Nation. Et voilà, donc, je roule sans contrôle technique. Enfin, non, j'ai fait un contrôle technique volontaire, mais je n'ai pas renouvelé tous mes trucs. Et puis, j'ai mes propres plaques, j'ai mon aménagement à l'intérieur, j'ai rajouté une banquette parce que j'en avais besoin et que j'ai fait faire ça par un professionnel. Enfin, voilà, je fais ce qui me semble important pour le confort et la sécurité de tout le monde qui habite dedans. j'ai attesté sur l'honneur à agir pour le bien des habitants de ce fourgon, d'autrui sur la route et de la planète. Dans tous mes courriers, c'est marqué que j'agis par amour et c'est toujours signé amour et gratitude. et voilà, donc ça avait commencé déjà le chemin de désobéissance avait commencé avec le refus de contrôle pour les enfants, d'inspection et puis il y a eu ça. Puis après, c'est comme monté en progression et je me suis dit mais en fait, je ne veux plus rien de la République française qui est une société. Donc ici, on peut le rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quand même important à savoir. c'est une société au sens d'entreprise qui est enregistrée à société.com avec un numéro de sirène et tout ça. Donc on a bien affaire à une société qui est hautement lucrative, qui organise un jeu de monopoli auquel il est obligatoire de jouer puisqu'on est obligé de déclarer nos enfants à la naissance sinon on va en prison. Donc à partir de ce moment-là, j'ai réussi à le formuler par exemple très bien ma dernière garde à vue et j'ai exprimé au policier qu'en fait, moi je demandais à avoir le droit d'avoir le choix. Donc je peux tout à fait imaginer qu'il y ait des gens qui consentent à sacrifier un peu de leur liberté pour plus de sécurité qui à mon sens est illusoire mais ça les regarde. Par contre, je réclame le droit de faire autrement. Et là, si le jeu est obligatoire, déjà le premier mot du slogan français « liberté », on l'oublie parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans choix et donc ça ressemble quand même fortement à de la mise en esclavage. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait mon acte de sécession. C'était en septembre je crois, je déclare que là je suis un territoire à moi toute seule et donc ce territoire réclame son indépendance, enfin affirme son indépendance parce que je ne réclame rien du tout. Donc je fais sécession avec le territoire majoritaire qui m'entoure, qui est un territoire autant physique qu'administratif qui s'insinue partout, partout. Donc voilà, j'ai fait ces sessions, j'ai envoyé un courrier bien sûr à Emmanuel, j'écris toujours à Emmanuel et puis je le charge de faire dégouliner sur le reste de la pyramide et pour affirmer que, pour bien signifier que je ne consens pas, je ne cautionne pas et je ne consens pas à tout ce que, tous les crimes perpétrés par la République française puisque c'est vraiment une organisation criminelle et mafieuse et donc j'affirme mon libre arbitre et de cette façon aussi je pose dans le subtil ou dans l'énergie éthique que je refuse de manger toutes les conséquences ou ce qu'on pourrait appeler le karma ou on l'appelle comme on veut de tout ce qu'ils font puisque tant qu'on consent, on est considéré comme volontaire à toute cette expérience sociale et sociétale et moi je refuse en fait d'être associée qui est le mot citoyenne française à côté de moi, moi je ne suis pas d'accord pour la vente d'armes, je ne suis pas d'accord pour les trafics, je ne sais pas où, je ne suis pas d'accord avec tout ça et la France sait tout ça et on ne peut pas prendre un petit bout et puis dire le reste, en fait c'est le même organe, c'est le même organisme et donc si on dit oui là, on dit oui au reste parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc voilà, on sait tout et je sais combien ça peut être très difficile de se défaire de ça parce que la peur est partout et qu'on est sous hypnose, moi je crois que je suis arrivée avec l'antivirus de cette peur-là donc je ne l'ai jamais eue et ça n'a jamais marché l'espèce de petite magouille sur moi et donc voilà, j'ai fait ces sessions et j'ai aussi retiré en quelque sorte mes enfants donc à chaque fois je me place sous la protection et la justice de la vie et des lois qui me semblent supérieures il y a des lois supérieures aux humains et je pense que c'est des lois qu'ils connaissent très bien ils savent très très bien manipuler tout ça comment ça marche le libre arbitre la loi du consentement voilà la loi d'attraction toutes ces lois et donc moi je me place comme ça sous la justice de la vie donc en fait c'est des engagements envers moi-même et puis que si jamais je ne les respecte pas la vie sera là pour me remettre sur le droit chemin je n'ai pas besoin d'un juge payé par la république française qui sera et juge et victime très souvent donc avec Sylvain on a fait une vidéo humoristique puisque j'étais convoquée au tribunal liée à mes affaires de camion j'ai été donc suite à ma première garde à vue j'avais une convocation au tribunal à laquelle je ne suis pas allée puisque la convocation était au nom de ma personne juridique et je ne suis pas une personne il faut savoir que l'origine de personne c'est persona donc ça veut dire masque donc je ne suis pas je ne suis pas derrière mon masque social je suis une femme femme libre intègre souveraine j'essaye et donc je leur ai dit je viens avec plaisir donc c'est toujours ce que je leur dis moi je viendrai avec plaisir mais à condition que vous m'envoyez un courrier au nom de Alice sinon je ne peux pas venir c'est pas moi et bien sûr ils ne répondent jamais donc je n'y suis pas allée mais j'étais quand même un peu ça manquait d'équilibre à l'intérieur de moi je me suis dit y aller c'est consentir ne pas y aller c'est refuser un truc je sentais que ce n'était pas équilibré donc on a fait une on s'est fait une bonne petite vidéo avec Sylvain sur l'espèce de procès idéal que j'aurais vécu avec de l'humour parce que je pense que c'est ce qui va nous sauver enfin c'est ce qui moi me sauve souvent et où finalement on se rend compte que bah oui dans un procès tel que ça donc en fait qui est-ce qui m'accuse qui est-ce qui se plaint qui est-ce qui porte plainte contre moi donc qui est censé la victime c'est la république française et qui est-ce qui me juge c'est la république française donc à quel moment en fait il pense que je vais aller comme ça me faire trucider par le juge et victime c'est la même chose c'est une espèce d'arnaque monumentale et moi je ne joue pas à ce théâtre là et donc c'est ça je ne joue plus en fait simplement je ne joue plus et c'est c'est de plus en plus aligné en moi c'est de plus en plus posé et cette vidéo m'a beaucoup aidée parce qu'à la fin c'est quoi en fait c'est je me barre quoi et le juge il dit ah non vous ne pouvez pas faire ça bah si si je peux le faire et c'est même ce que je fais et en fait si on se barre si on leur tourne le dos et qu'on arrête tout bah un jour c'est des accroches c'est des vampires donc ils ont besoin en fait qu'on soit là et qu'on réagisse pour donc moi simplement ça ne marche plus et et voilà donc je continue pourtant j'ai encore eu une garde à vue il n'y a pas très longtemps mais je ressors à chaque fois avec mon fourgon je ressors juste avec un papier de convocation au tribunal la dernière fois ils m'ont sucré mon permis donc j'ai tous mes points enfin j'ai 11 points parce qu'ils m'avaient pris sans ceinture parce que j'aime pas porter la ceinture mais autrement ils m'enlèvent pas mon permis parce que je suis dangereuse ils m'enlèvent mon permis pour me faire chier parce que c'est une punition et qu'ils veulent m'envoyer au coin et me faire recopier des lignes sauf que j'attends pas je demande pas la permission en fait de vivre donc et avec mon acte de sécession c'est comme si je leur avais retiré de toute façon le pouvoir de me donner un permis de quoi que ce soit et et finalement quand même récidive et tout il se passe rien donc j'ai appris que si on n'est pas notifié d'une convocation au tribunal et ben en fait j'ai quand même entendu que j'étais pas connue des services de police quand même un peu abusé après mon année passée le flic il m'a dit ben tiens non connu des services de police bon et donc voilà j'ai cette espèce de de mission d'évangélisation des commissariats donc après après la rencontre dans le chair bon je me suis dit bon ben parce que je me suis refait arrêter après j'ai fait une petite vidéo là dessus et puis il me demande mes papiers et je lui dis ben j'ai pas les papiers que vous attendez mais par contre j'ai une carte d'être humain je me suis fait ma carte donc j'ai ma carte d'être humain je l'ai pas avec moi il m'a dit ah ben fallait le dire plus tôt donnez moi votre carte ok et là je lui donne ma carte il me dit bon ben il faut dire qu'il me connaissait un peu parce que j'avais quand même un peu foutu l'ouaille quelques jours avant avec ma méditation à la pyramide il me dit ah ben c'est Alice et Free Baba elle a circulé quoi alors là je me suis dit c'est du délire et donc après ça je me suis dit ben voilà il faut faire tous les départements et puis aller prêcher la bonne parole de la souveraineté et du coeur parce que ben parce que voilà pendant que quand je suis en garde à vue je passe la dernière fois c'était 30 heures sur 30 heures je passe 27 heures en tailleur à envoyer de l'amour quoi donc les gars ils se prennent une douche d'amour ils comprennent pas ce qu'il leur arrive et finalement ben je sors quoi je ressors et je ressors avec mon petit papier de convocation et c'est tout ben je ressors avec mon j'ai toujours mon camion alors pour eux la difficulté c'est que mon camion est mon domicile donc ils se retrouvent quand même un petit peu en face de leur conscience parce que s'ils m'enlèvent mon camion ben ils mettent à la rue moi et mes enfants et alors qu'à chaque fois ils me disent moi je vois bien que c'est pas vous le problème enfin je suis là je leur fais des sourires moi je leur dis que je les aime et que je suis pas en colère contre eux donc ils sont quand même un peu embêtés pour me coincer quoi et voilà je joue un peu avec ça en fait je décide de jouer à un autre jeu et parce que de toute façon c'est un jeu donc la vie sur terre est un jeu c'est le jeu de mon âme et puis à l'intérieur de ce jeu ben il y a le jeu de Monopoly donc moi non j'ai jamais aimé ça donc je joue à un autre jeu et par contre je décide mes règles quoi et pour l'instant ben j'avoue que ça marche plutôt bien voilà je fais une espèce de thèse de moi-même et de aussi un si j'ai décidé de partager ça publiquement c'est que je me mets un petit peu comme un cobaye je témoigne de dire mais regardez il se passe rien enfin voilà et c'est une position intérieure c'est pas il n'y a pas un mode d'emploi de libération il n'y a pas un courrier si t'écris ça c'est bon je reçois la demande quel courrier il faut que j'écrive pour que la république française ça n'arrivera jamais la république française elle va pas dire mais bien sûr libère-toi tu ne dois plus rien donc c'est à soi à l'intérieur et plus on est entier et plus on est plein d'amour parce que qu'est-ce qu'on va chercher dans la république française c'est papa état et gouverne maman et donc on cherche ce qu'on n'a pas à l'intérieur ces espaces de vide et donc quand on réapprend à d'abord être ses propres parents et puis que la terre est ma mère et que le ciel est mon père et que je me nourris comme ça et bien je ne vais pas aller chercher dans la république française cette sécurité qui me manque ou cette douceur ou cette soi-disant bienveillance je veux dire il y a encore des gens qui pensent que la république française va prendre soin d'eux donc à un moment si tu n'es pas capable de prendre soin de toi c'est ce qui arrive plus on nourrit ces espaces à l'intérieur et moins ils ont de prise voilà et la dernière fois en garde à vue l'expert psychiatre il me disait oui bon je vois que vous avez choisi la voie de la marginalité et puis il me dit mais quand même là c'est un petit peu l'échec de la marginalité il était très fier de lui de me dire ça je lui dis j'ai fait la code je lui dis mais pourquoi il me dit ben là c'est la garde à vue quand même et tout je lui dis mais moi j'ai pas envie d'être ailleurs je suis très bien avec vous là je fais des rencontres je discute avec vous je veux dire là je vis le moment présent et puis après il se passera autre chose et puis personne en face parce que voilà on nous met comme ça des trucs si tu fais pas ça il y a la prison vas-y mets-moi en prison s'il n'y a pas ça la garde à vue mais vas-y la garde à vue de toute façon au pire quoi au pire je meurs et puis si je meurs en fait je rentre chez moi donc allez-y quoi et quand en fait on craint plus une situation et que donc on n'est plus en réaction ben qu'est-ce qui se passe ben rien voilà enfin moi je sais pas j'ai l'impression d'être plus ça va et plus je suis ancrée en moi et plus je suis au centre de la tempête et finalement c'est au quart de la tempête que ben il se passe rien voilà donc moi je vois le monde tourner et je me dis ouh ça donne le tournis ça pourrait donner le tournis mais comme je suis au milieu et j'avais fait une vidéo le 26 juillet parce que donc c'est le nouvel an maya et donc cette année on est tempête lunaire donc c'est le défi de la tempête donc c'était sûr que ça allait brasser donc j'avais déjà dit ça en juillet et me dire ben voilà la tempête pour que ça passe bien ben il faut être au milieu et le milieu dans un corps humain c'est le coeur donc tant qu'on reste là ben tout va bien donc voilà et je fais des ateliers comme ça pour partager ça un peu parce que ben parce que j'aime bien et puis que c'est aussi des petits défis comme ça personnels de pouvoir transmettre ça et des voilà donc je commence des formules week-end donc j'en suis à mon deuxième week-end là qui arrive et c'est vraiment il se passe des choses incroyables et voilà partager la voie de l'amour parce qu'en fait il n'y a que ça quoi il n'y a que ça il n'y a que ça